... avec un cancer qui lui a été diagnostiqué plus tôt cette année. Kate Middleton affirme qu'il n'est pas encore sorti du bois, même si son état de santé progresse positivement. Alexander Seale est journaliste indépendant. On le retrouve à Londres. Bonjour, M. Seale. Bonjour. Elle a publié, Kate Middleton, un message, une nouvelle photo d'elle également. Et là, on se pose la question, est-ce que ce sont de bonnes nouvelles où son état est peut-être plus grave qu'on aurait pu le croire d'emblée? Ce sont de très bonnes nouvelles, parce qu'on n'attendait pas la princesse de Galles pour le trooping de color, l'anniversaire du roi demain. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le peuple britannique et le nombre de touristes qui seront à Londres demain. Et donc la princesse Kate sera sur le balcon et elle sera en carrosse avec ses trois enfants. Et donc c'est sa première sortie depuis l'annonce de son cancer. Mais elle a annoncé qu'elle va continuer son traitement pendant quelques mois. Et elle a aussi annoncé que sa chimiothérapie a des hauts et des bas. Des fois, elle se sent bien, des fois, elle ne se sent pas très bien. Oui, c'est ça. Elle dit qu'elle en a encore pour un bout de temps, qu'elle n'est pas encore complètement sortie d'affaires, sortie du bois. On comprend que quand elle va bien, elle est en mesure quand même de se ressourcer à la maison auprès de ses enfants, de son conjoint. Oui, tout à fait. Elle a pris beaucoup de temps pour se reposer, parce que la chimiothérapie, c'est quelque chose qui est très dure. Elle a dû arrêter ses affaires royales. Et on ne connaît pas vraiment son agenda royale après Trooping the Colors. Peut-être qu'elle va reprendre en septembre, on ne sait pas du tout. Mais c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde qu'elle sera présente à Buckingham Palace demain pour Trooping the Colors. Et on ne connaît pas son agenda, mais c'est une très bonne nouvelle. Pour les gens qui seraient peut-être moins familiers avec les différents événements qui ponctuent la vie royale, parlez-nous de cet événement-là en particulier, où elle assistera. Oui, donc c'est une cérémonie militaire. C'est l'anniversaire au Québec du roi. Il y a à peu près 1 400 militaires et des avions militaires aussi qui vont parader à Londres demain pour l'anniversaire du roi. Et ça sera une belle occasion. Mais demain, il va pleuvoir ici, donc le temps ne sera pas propice. Mais c'est une cérémonie militaire. Parce que tous les ans, le monarque célèbre son anniversaire de naissance et son anniversaire non officiel, donc c'est demain, avec une parade militaire. Est-ce qu'on sait de quelle forme de cancer elle souffre, Kate Middleton? Pas du tout. Mais on sait qu'elle a eu une opération de l'aboumène en janvier. Et elle est restée très distraite sur son cancer. On ne sait pas de quelle forme de cancer qu'elle a. Mais je sais qu'elle est très bien suivie. Et elle va se remettre, revenir au travail très bientôt. Et parce que le peuple britannique attend avec impatience le retour de Kate Middleton. Le roi aussi, il a un cancer, comme vous le savez. Il a repris ses activités. Il est très heureux que la princesse de Galles ait assisté à Trooping the Colors. Et ce sera vraiment une grande émotion pour eux deux. Ils ont tous les deux un cancer. Et aussi, le peuple britannique vraiment sera humile par ce roi et à Kate Middleton. J'allais justement vous poser la question. La publication est toute récente. Mais comment les médias britanniques et les Britanniques eux-mêmes réagissent aujourd'hui? Ils sont très contents. Et vraiment, ils sont surpris. Parce qu'il y avait des rumeurs que Kate Middleton n'allait pas assister à Trooping the Colors pour ne pas prendre les rênes pour l'anniversaire du roi. Pour ne pas, en anglais, comme on dit, overshadow the king. C'est un rombrage au roi. Oui, c'est un rombrage au roi. C'est ça. Mais je crois qu'elle a dû parler avec le roi. Et ils ont décidé qu'elle sera là. Et ça serait une très bonne nouvelle. Et les journalistes font des pages live sur Facebook sur leur site Internet. Et après, j'imagine que les journaux feront la une sur quatre minutes demain. Donc, nouvelles d'importance chez vous. Alexander Seale, à qui on a parlé en direct de Londres. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501